Est-ce que vous détestez à ce point votre travail ? C'est la première question à vous poser. Les études démontrent que 60 à 80% des gens sont très peu engagés au travail. C'est énorme. Ça veut dire que ces gens-là subissent leur job. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous détestez votre travail ? La première des choses, ce n'est pas de plaquer son boulot. Parce que ça ne donne souvent rien de quitter son travail. L'herbe, de croire que l'herbe est plus verte chez les autres, est un leurre. Vous devez expérimenter de nouvelles approches avant de dire « je plaque mon travail ». Un, c'est la prise de conscience sur la situation. Prenez conscience, ouvrez les yeux. La première impulsion de la plupart des gens quand ils commencent à se sentir mal au travail, mal à l'aise au travail, c'est de blâmer les autres. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas le détail qui va faire, qui va provoquer le malheur chez vous. Ce qui va provoquer le malheur, c'est le fait de repousser votre malaise chez les autres. Et vous êtes intimement convaincu que votre attitude n'y est pour rien. Souvent, on ne pense jamais que son attitude, que sa propre attitude est le problème. Deuxième conseil, c'est prenez conscience de vos pensées négatives. Qu'est-ce qui cause mes pensées négatives ? Quelle personne, quel type de comportement, quelle situation déclenche la prise de conscience du problème chez vous ? Numéro 3, troisième conseil. Faites en sorte de travailler un système de croyance. Travaillez votre système de croyance. Après avoir fait cela, clarifier le problème, voir les pensées négatives, faites en sorte de reprogrammer votre esprit. Faites simplement en sorte de remettre en perspective vos croyances, vos modèles du monde. Un exemple, un cliché. Les hommes, c'est comme ça. Les femmes, c'est comme ça. Ça, c'est un modèle du monde. Mais si tu as l'idée reçue que le travail, c'est une contrainte, mais avec cette croyance-là, tu ne pourras rien faire. Donc faites en sorte de casser ou de revoir certains modèles de croyances. Le quatrième conseil, c'est qu'il est important d'apprendre à maîtriser vos émotions. Nous avons souvent un gros problème d'ego mal géré. L'ego est primordial. C'est nous l'ego. Il ne faut pas avoir d'ego mal placé. Et souvent, au travail, quand on souffre, on a l'ego mal placé. On n'accepte pas, même pas les reproches, mais les feedbacks. Souvent, au travail, et c'est là où j'en arrive avec les émotions, c'est qu'on prend tout personnellement. Et parfois, on a tendance à dire c'est le travail, c'est le boss, c'est l'activité. Mais c'est nous qui avons changé. Alors, à partir du moment où on reconnaît que c'est nous qui avons changé de perception, c'est un bon départ. Parce que si c'est nous le problème, c'est nous la solution. Et quand on est un problème, on va chercher à résoudre le problème.